On va faire escale dans l'un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, il y a le mot « beau » dans son nom. Bon, d'accord, pas avec la même orthographe, mais quand même, je veux parler des beaux de Provence. C'est le deuxième village le plus visité de France. Les touristes affluent du monde entier, et on les comprend. Le lieu, en plus d'être chargé d'histoire, offre un panorama exceptionnel, n'est-ce pas, Claire Lacroix ? Oui, Marie-Sophie, et ce panorama, vous le découvrez autour de moi. On domine les Alpilles, Arles, la Camargue, on devine au loin la Sainte-Victoire, la mer même. Et les beaux, c'est aussi le charme provençal. Les petites places, les terrasses d'ombragés, les fontaines, deux églises, seulement 22 habitants à l'année dans la cité. Ce week-end, malgré le mitral, on attend 7000 visiteurs. Ce qui les intéresse en priorité, c'est le château médiéval et les carrières de lumière, un endroit unique. Imaginées d'anciennes carrières, longtemps exploitées, et désormais transformées en lieu de spectacle, son et lumière. Elles sont aujourd'hui le troisième site le plus visité de la région, après le Mucem et le Palais des Papes, à Avignon. Cette dame est arrivée des Sables d'Olonne hier. Votre première impression des beaux ? Magnifique, sincèrement extraordinaire. Quel est votre programme pour ces journées du patrimoine ? Alors déjà, on va découvrir les beaux de Provence, avec toutes ces petites ruelles mystérieuses. Et en fait, c'est un endroit qui reste chaleureux, convivial et surtout très très agréable. Merci, bonne continuation. Je rejoins Anne Poniatowski, viticultrice et élue à la mairie des Beaux. Bonjour Anne. Bonjour. Vous accueillez un million et demi de touristes par an. D'où viennent-ils ? Alors effectivement, on a un million et demi de visiteurs par an. Ils viennent pour beaucoup de France, à peu près, un peu plus de la moitié. Surtout pour ces journées du patrimoine, j'imagine ? Oui, mais toute l'année. Toute l'année, on a des visiteurs, enfin essentiellement, bien sûr, en haute saison. Mais on a des visiteurs toute l'année, sauf peut-être en janvier-février, où il y a un petit peu de mistral et c'est plus difficile. Et ils viennent également du monde entier. On a bien évidemment beaucoup d'Européens, mais on a beaucoup d'Américains, de Brésiliens, de Sud-Américains. Et on a même des Australiens et des Néos-Hollandais qui viennent à des périodes justement un petit peu décalées, parce que leurs vacances ne sont pas au même moment que nous. Et ils veulent profiter aussi de l'arrière-saison. Et par exemple, septembre, octobre sont des mois encore très très visités. On vous retrouve dans un instant. Partons tout de suite à la découverte des Beaux et de ceux qui contribuent à leur renommée. C'est un reportage de François Bombard et Alexandre Lépiné. C'est une belle et très longue histoire. Celle des Beaux de Provence. Un village choisi par cet ancien d'Actes Sud pour y établir sa maison d'édition. C'est le dernier livre que l'on a sorti sur les Beaux de Provence. Ouvrage historique, contes et polars. Ici, une vingtaine de livres est publié chaque année. Est-ce qu'on a fait le visuel également du prochain livre ? Avec entre les lignes, toujours, un petit air du Sud. Les auteurs passent beaucoup de temps à s'imprégner d'images, de sons, d'odeurs peut-être aussi. Et ensuite à les retranscrire sur le papier. Donc on a des styles qui sont parfois différents, mais qui font vraiment la part belle à la Provence. Ce goût de Provence, ils sont plus d'un million chaque année à le respirer aussi dans les rues des Beaux. Un des villages les plus visités de France. Ce village, il fait 900 mètres d'un bout à l'autre et 100 mètres de large et concentre 22 éléments architecturaux qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc ça fait une concentration patrimoniale assez extraordinaire. Moins visible, les secrets se cachent aussi dans les ruelles. Dans son atelier, Fabrice Campagna, créé avec une tonne et demie d'argile, 15 centons par an. Toutes les années, à peu près, je refais des personnages, je refais des moules. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Une histoire familiale depuis 1943, où 4 générations inventent des personnages. Ici, il en existe une centaine. Quand vous avez quelqu'un qui voulait de l'achète, c'est votre création qui part chez quelqu'un et qui va le ressortir toutes les années, qui va penser à nous qui avons créé ce petit personnage. Depuis des siècles, les beaux continuent de perpétuer une longue tradition provençale. Un patrimoine historique et culturel qui ne cesse de séduire. Anne, les beaux de Provence, c'est un patrimoine historique et culturel, ça vient d'être dit dans le reportage. C'est aussi un terroir. Votre domaine viticole est ouvert pour ces journées du patrimoine ? Oui, bien sûr. Comme tous les domaines de l'appellation d'origine contrôlée des beaux, il y en a une douzaine, dont deux au pied des beaux, mais aussi un petit peu plus loin dans les Alpires. Et au contraire, justement, les caveaux sont ouverts et les gens peuvent venir déguster. Ainsi que les moulins à huile, puisque c'est une autre spécificité de la région, c'est aussi l'huile d'olive qui est excellente, qui est aussi en appellation d'origine contrôlée. Les beaux attirent beaucoup de people, de gens fortunés. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ici ? On est très loin de la mer, pourtant. Je crois que, justement, ce qu'ils viennent rechercher, c'est une sorte d'harmonie avec la nature. Beaucoup de people, je ne citerai pas leur nom, mais ce sont, disons, réinvestis dans l'huile d'olive pour certains. Jean Reynaud, je crois, par exemple, qui va faire sa propre huile d'olive qu'il exporte aux Etats-Unis. Il y en a aussi qui viennent pour la beauté des paysages. On a beaucoup d'artistes, d'écrivains et de gens qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui s'intègrent totalement dans la vie locale. Et ce qu'ils recherchent, c'est justement une vie un petit peu naturelle, loin des remous et de la publicité. Mais ils sont très intégrés aux habitants des villages et ils sont toujours très bien accueillis. Très loin des paparazzi. Merci, Anne Poniatowski. On va désormais s'intéresser au château médiéval des Beaux et au quart derrière des Lumières avec Augustin de Cointet de Filin qui les dirige. Bonjour. Alors, que faut-il commencer par visiter quand on vient au Beaux ? 22 sites classés, c'est énorme. Quel conseil avez-vous envie de donner à ces visiteurs ? Je pense qu'il faut déjà vouloir prendre son temps pour venir au Beaux, il y a tellement de choses à voir. Après, on peut s'adapter aussi bien à la météo, s'il fait très chaud, venir aux carrières de Lumières qui sont toujours fraîches. Et puis, si on a le temps, commencer pourquoi pas par les carrières et monter pour une grande journée, seul, en famille, dans le village des Beaux et au château après. Vous faites bien de le préciser parce qu'au Beaux, parfois, on vit un choc thermique. Il fait 30 degrés à l'extérieur. Combien à l'intérieur des carrières ? Appendice ? Non, un peu plus qu'un 16 degrés. Oui, oui, tout à fait. Alors, le château Milléval, qu'est-ce qu'il a de plus remarquable que les autres ? Il a déjà une vue absolument splendide, puisque quand il fait beau, on voit de au-dessus de Sète, le Mont-Saint-Clair, jusqu'à Aix-en-Provence, avec la montagne Sainte-Victoire. Et puis, c'est un château qui a été creusé dans la roche. Donc, vous êtes en haut du château et pour bâtir le château, ils ont utilisé la roche qui était déjà sur place pour éviter d'avoir la montée. Donc, vous êtes à la fois dans un château trop glodytique et aussi dans un château bâti, c'est un site absolument féerique et magique. Alors, un des grands succès des beaux, ce sont aussi les carrières de lumière. Comment expliquer ce succès ? Quelle est la programmation, d'ailleurs, en ce moment ? Alors, cette année, le spectacle est sur les géants de la Renaissance italienne, autour de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Et la magie, c'est qu'on est baigné dans les œuvres d'art. On a une projection vidéo tout autour de soi, au sol, sur les murs. Il y a 22 mètres de plafond à certains endroits. On a 4000 mètres carrés d'images. On est baigné dedans, partout, à ses pieds sur les murs. Et on évolue au milieu de l'œuvre d'art. C'est quand même extraordinaire. Combien de visiteurs attendez-vous pour ce week-end ? Je pense qu'on va être à peu près 7000 visiteurs entre le château et les carrières pour ce week-end-là. Malgré le mistral ? Malgré le mistral, parce qu'on est à l'abri dans les carrières. Et puis, le château, c'est tellement beau qu'il ne faut pas s'arrêter. Il y a un peu de vent, même s'il peut y en avoir beaucoup ici. Merci. Je vous en prie, avec grand plaisir. Il est tombé amoureux des beaux de Provence il y a tout juste trois ans. Il publie ces jours-ci un ouvrage photographique. Il est venu à trois reprises, trois moments de l'année différents, aux beaux de Provence, en septembre pour les vendanges, en novembre pour les olivades, la récolte des olives, et en mars pour la floraison des amandiers. Stéphane Véga, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut photographier en priorité aux beaux de Provence ? Alors, les beaux de Provence, c'est effectivement un promontoire rocheux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une vallée absolument extraordinaire. Avec des champs plantés d'amandiers, des vignes à perte de vue. Et donc, mon travail photographique, c'est concentré exclusivement autour des masses agricoles, notamment le masse Sainte-Berthe, le masse de la Dame, ainsi que le moulin Castellas, et sur l'exploitation des produits emblématiques du terroir, c'est-à-dire la vigne et les oliviers. Alors ici, on culmine à 300 mètres. Je crois que c'est le point de vue le plus haut des beaux de Provence. Est-ce que c'est le meilleur ? Alors, effectivement, moi j'invite les gens qui viennent aux beaux de Provence à regarder et surtout descendre un petit peu, et se promener, se perdre au pied du promontoire rocheux, car il y a des vues absolument extraordinaires aussi. Voilà, je pense qu'il faut essayer de varier le point de vue. Et le point de vue du photographe, c'est aussi d'essayer de trouver des points de vue intéressants, et en l'occurrence, c'est plutôt en descendant un petit peu. La beauté des beaux en une image, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, j'ai surtout en tête une photo que j'ai faite. C'est une photo du rocher pris au travers de fleurs d'amandier. Donc les beaux de Provence, c'est effectivement ça, c'est un contraste entre l'aridité, l'aridité du minéral et le végétal, et la douceur et l'aridité aussi du lieu. Merci Stéphane Véga.